Je vais recruter 3 abonnés, voilà ! Et oui, le titre de cette vidéo est totalement putaclic, mais s'il vous plaît, restez pour voir la suite. J'ai pas envie de subir seule ce malaise. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, Amixem avait lancé une offre d'emploi il y a quelques mois, enfin, je crois que c'était l'été dernier, et bien sûr, j'ai postulé. Je ne l'avais dit à personne, j'avais fait ça chez moi quand j'étais encore chez mon père. Les modalités, c'était d'envoyer un mail à l'adresse qu'il donnait dans la vidéo, on pouvait joindre à ce mail une petite vidéo de 1 minute 30. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Donc j'avais fait un mail que je vous lirai juste après, et une vidéo donc de 1 minute 31, parce que je ne sais pas, après le traitement YouTube, même si ma vidéo faisait bien 1 minute 30 sur mon logiciel, ça a fait 1 minute 31. J'ai eu beau essayer de la réduire, ça ne voulait pas... Donc voilà. Le tout n'était pas forcément de faire une vidéo drôle, où on pouvait se présenter, on pouvait faire ce qu'on voulait, on avait vraiment carte blanche. Pareil pour le mail. Personnellement, je suis partie sur 20 points qui me définissent. J'ai re-regardé ma vidéo la semaine dernière. Autant vous dire que j'étais gênée. Je pense que j'aurais fait exactement la même chose, mais avec plus de joie, plus de détermination. Là, on aurait dit que je n'avais pas du tout envie d'être embauchée en fait. Bref, on va la regarder ensemble, et l'analyser. C'est parti. Je m'arrête déjà ici. Toujours ce petit gimmick que je mets toujours au début de la vidéo, c'est-à-dire soit un truc marrant qui s'est passé dans la vidéo, mais que je ne laissais pas dans le montage, soit une petite info en plus, un truc comme ça. Bref, avec les bips, voilà. Je me suis dit qu'il faut absolument que je le mette, alors que j'avais que 1 minute 30. J'aurais pu utiliser ces 3 secondes pour faire quelque chose de mieux. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle fait bien 1 minute 30, et dans mon souvenir, elle faisait 1 minute 31. Eh bien, écoutez, de toute façon, j'étais dans les clous, donc parfait. Et bien sûr, la petite blague pas drôle de la novice sur YouTube. Est-ce que là, ça tourne ? Tel un papa des années 90 qui tourne avec sa vieille caméra. Bref, continuons. Alors, on prend une ficelle, n'importe quel type de ficelle. Moi, c'est une ficelle à rôti. Comme vous pourrez le constater, toujours la bouffe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. J'adore manger. Et bien sûr, pour faire un truc avec une ficelle, j'ai pris une ficelle à rôti. Mais ça m'a fait rire de me dire que c'était une ficelle à rôti. Donc, je me suis dit peut-être que si moi, ça me fait rire, la prod ou Amixem lui-même, ça le fera rire aussi. Qui sait ? Il faut savoir que maintenant, tu peux payer, je crois que c'est 7 euros, une ficelle multicolore exprès pour faire ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais, ouais, je crois, 7 ou 10 euros, je ne sais plus. Alors que tu peux le faire avec des lacets, avec n'importe quoi. Et ouh, une ficelle à rôti. Bref. Sachez que j'ai refait plusieurs fois pour que ce soit nickel-chrome en avance rapide. Donc ça, c'est le basique de ce qu'on peut faire avec une ficelle. C'est-à-dire, normalement, ça s'appelle la tour Eiffel. Parce qu'il y a les quadrillages, mais ça ne ressemble pas à une tour Eiffel. Donc, c'est n'importe quoi. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous voyez donc ? Donc là, apparition d'un nouveau personnage. Vous remarquez que je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Je suis partie chercher mon ancienne paire de lunettes. Et voilà. J'ai changé de t-shirt et c'est tout. En plus, j'ai mis un t-shirt. J'espère que vous aurez compris. J'ai mis un t-shirt avec marqué Tired dessus. Genre, fatiguée. Genre, fatiguée de ce que tu me montes comme connerie. J'en ai marre de regarder des vidéos de gens qui n'ont pas de talent, mais qui veulent travailler à la Redbox. Mais bon, bref, je trouvais que c'était pas mal d'amener un petit peu de dynamisme. Même si au final, moi-même, dans la vidéo, j'étais assez restreinte parce que j'avais peur de faire du bruit ou qu'on me découvre ou que je ne sais quoi. Ce à quoi je vous réponds ? Imaginez, on prend des grands poteaux à taille humaine et on fait un pont de singe totalement à taille d'homme et on traverse la Loire ou n'importe autre. Ou alors, on le fait en tout petit et on érige une formule. Il faut savoir que, il me semble que j'avais mis ça dans mon mail, il faudrait que je vois juste après, de toute façon, je vais vous le lire, que j'adore les trucs en très très grand ou alors en très très petit. Alors, pas tout ce qui est en très petit. Tiny food, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous mettrais un truc juste ici si je trouve. Ça me met très mal à l'aise. Mais d'un côté, je trouve ça ouf en fait, de faire des trucs qui sont normalement à taille normale, en tout petit ou alors en très très grand. Vraiment, j'adore. Donc, c'est vraiment des concepts que j'espère pouvoir faire un jour sur ma chaîne. Pas forcément un pont au-dessus de la Loire en ficelle. Surtout en ficelle à routi. Non. Mais faire des trucs comme ça, si après je commence à connaître un peu plus de monde, pour bosser, machin, ou si j'ai des potes, est-ce que ça sauce d'apparaître dans une de mes vidéos et qu'on fasse des trucs. Bref, j'ai quelques projets en tête et j'espère que je pourrai les réaliser. Je vais vous le voir. Ça peut être sympa aussi. Oh, c'est le concept. Ah, mais c'est un concept d'éclinable à l'infini. Je me trouvais extrêmement drôle dans cette vidéo, il faut savoir. Donc là, je fais le fameux parachute, un autre truc à ficelle que j'aime bien et qui m'a pris extrêmement longtemps parce qu'il ne voulait pas fonctionner au début. Tan, tan. Bon, au moins, j'ai le mérite de me faire rire. Je suis peau, non ? Et vous pouvez me voir avec les cheveux longs pour ceux qui ne me connaissaient pas encore sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? J'ai raté ma bouche, hein ? J'espère que vous avez vu ça. Quand est-ce que je commence ? Donc voilà, ça, c'était ma vidéo pour postuler à la Redbox pour le embauchement à MxM. Ce n'est pas la vidéo dont je suis le plus fière. Elle me met un petit peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est marrant de me revoir avec les cheveux longs, etc. Donc, je trouve ça cool. C'était aussi... Ça faisait six mois que j'étais sur YouTube et je ne sais pas, ça compte aussi. Et dans tous les cas, je vous mettrai la vidéo entière sans moi qui parle et tout ça, tout ça, tout ça. Juste en dessous, en eau répertoriée. Si jamais vous avez envie de la voir, c'est une minute trente de vos vies. N'hésitez pas. Une minute trente de malaise, c'est quoi à l'époque où on vit avec TikTok, etc. Voilà. Passons au mail. Alors, pour le mail, j'ai essayé d'être drôle en me disant il faut qu'on comprenne quand même que je vais avoir 30 ans, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai signifié dans ce mail-là. Je suis en train de... Je regarde là parce qu'il y a mon écran. Je suis en train de lire rien que l'objet. L'objet, c'est le miaousse de votre Team Rocket est là. Parce que tout le monde sait que miaousse dans la Team Rocket, c'est le cerveau, c'est le best, tout ce que vous voulez. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça. Et j'avais complètement oublié que j'ai commencé par... Par écrire, j'utilise dans ce mail le comics en MS comme Madeleine de Proust, espérant ainsi faire appel à vos souvenirs et déclencher une embauche immédiate. Et j'ai mis le fichier Google Voice qui allait avec. Comme ça, je vous la remets tout de suite. J'utilise dans ce mail le comics en MS comme Madeleine de Proust, espérant ainsi faire appel à vos souvenirs et déclencher une embauche immédiate. Oui, je sais, c'est malaisant. J'ai commencé mon mail par bon déjà. Il n'y a pas d'intro, sinon c'est toujours trop long. Petite référence Amixem. Pour ceux qui connaissent Amixem, ces intros sont toujours beaucoup trop longues. Mais moi, j'adore, perso. Et donc, j'ai fait 20 points de ce pour quoi il faudrait m'embaucher. Donc, j'ai mis Il vous manque clairement une touche féminine devant la caméra. Je sais que derrière, la Redbox est assez paritaire. Je suis une femme. Ça tombe hyper bien. Je me dis, j'aurais peut-être dû tout faire comme ça et lire seulement mon mail en vidéo. Ça aurait pu être drôle aussi. J'ai presque 30 ans. Je les aurais quand vous m'aurez embauché. J'ai... Oh mon Dieu. Je les aurais quand vous m'aurez embauché. Blink, blink, pas 182. Donc, blink, blink, le verbe blinker, en gros, blinker, ça n'existe pas. Un tout blink, plutôt. Bref, le fameux petit clin d'œil. Et blink 182, groupe de rock ou je ne sais quoi qu'il y avait à l'époque où j'étais jeune. Donc, je me suis dit peut-être qu'ils auront compris que je n'ai pas 20 ans. C'était très nul. J'allais le fait de ne savoir poster qu'une seule publication en Instastory, deux ou plus. C'est encore un mystère que je ne cherche pas à ébucider. A celui d'être une véritable otaku. Je suis vieille et jeune à la fois. Il faut savoir que maintenant, puisque beaucoup me suivent sur Instagram, vous savez que maintenant, je sais poster plusieurs Instastory, mais avant, je n'aime même pas en faire une. Ensuite, je suis disposée sans aucun problème à déménager sur Angers ou ses alentours. Je n'ai aucune contrainte, si ce n'est mon chat Google. CF, photo en pièce jointe. Oui, j'ai mis une photo de mon chat en pièce jointe. Je me suis dit, bon, ça peut amener une petite plus-value. Voilà. Je n'ai pas déménagé sur Angers exprès pour la Redbox. J'ai déménagé sur Angers parce que la Redbox faisait des vidéos dans Angers qui me donnaient très envie. Je suis venue voir gros coup de cœur sur la région. Je me suis installée. Maintenant, c'est sûr que si je peux travailler à la Redbox, je ne dis pas non. Je vous en reparle à la fin. Je change régulièrement de couleur de cheveux. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Bon, c'est plus valable puisque là, je ne vais pas en changer. Mais à l'époque, ça l'était. J'ai une passion pour la recherche du meilleur ratio qualité-prix tout domaine confondu. En même temps, vous apprenez des choses sur moi. J'adore faire des recherches internet de trucs à acheter pour mes potes, pour moi-même. Je peux passer des nuits entières à chercher le meilleur code promo, le meilleur truc, le meilleur machin. Je pense que le jour où je vais acheter une maison, les gens ne sont pas prêts. Je joue au scrap depuis l'âge de 3 ans. Je cherche quelqu'un pour me challenger. C'est un appel. Si tu joues au scrap, si tu penses être meilleure que moi, mon adresse mail dans la barre d'infos, on s'organise ça. Alors, j'ai mis les soirées de jeux de société vs les soirées en boîte. Je préfère les jeux de société, bien évidemment. J'ai fait beaucoup de soirées en boîte, maintenant, c'est plus du tout mon truc. Je me sens vieille parce que je ne connais aucun son qui passe. Voilà. Je mets le muesli avant le yaourt. Petite joke sur le lait, les céréales. Vous-même, vous savez. Je reste en forme grâce à Pokémon Go. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si je sors, je joue à Pokémon Go. Sinon, je ne sors pas juste me promener comme ça. J'adore les réunions, les brainstorming, l'administratif. Bref, les trucs chiants pour les autres qui sont relaxants pour moi. C'est vrai que j'adore faire de l'administratif. Mais il faut que ça me concerne. Pour les autres, c'est toujours compliqué de récupérer des papiers, machin, machin. Mais pour moi-même, un dossier bien monté, il n'y a pas plus satisfaisant que ça pour moi. Vraiment. Je fais des listes de tout, même des listes de listes. Je me suis dit, ça pourrait montrer mon côté organisé. Qui sait ? La plus grande partie de mon sens de l'humour repose sur La Cité de la peur, La Tour Montparnasse Infernale et Astérix, Mission Cléopâtre. Retenez-le. Voilà. C'est totalement ce que j'adore. Notamment La Tour Montparnasse Infernale parce que je l'ai vue en bout, en bout, en bout, je la connais par cœur. Je fais des tests psychotechniques pour le plaisir. C'est vrai. Je suis un alien. J'adore les tests psychotechniques. J'adore me challenger au niveau de mon cerveau. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et il s'avère que là, j'étais obligée d'en refaire pour passer quelque chose. J'adore ça. C'est tellement bien. On en vient à ce que je vous disais. Chaque fois que je vois quelque chose, une activité, une pâtisserie, une maison, je me dis que ça serait cool en géant ou en miniature. C'est toujours le cas. Les choses malaisantes me donnent la nausée. Entre parenthèses, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'était un mensonge. Les choses malaisantes me donnent vraiment la nausée. Je ne supporte pas. Comme par exemple, ça. Ça a été très gênant. D'ailleurs, je pense que la kiro du montage, je suis vraiment désolée de t'imposer ça. Vraiment. J'ai la phobie des fraises. Voilà. Ça ne s'explique pas. Les gens qui disent mais c'est super bon. Je trouve ça dégueulasse, moche. Quand tu les coupes, ça fait un bruit affreux. Les petits trous dessus. Voilà. Un jour, je vous parlerai peut-être de mes phobies cheloues comme ça, mais non. Les fraises, c'est non. Et 20ème point, donc le dernier. J'adore les défis internet, mais je n'ai jamais personne pour les faire avec moi. Je suis toujours toute seule, donc ça aurait été parfait que je travaille à la Redbox. J'aurais pu proposer des trucs et on aurait renchéri, même les jokes de papa, tout ça. J'aimerais trop pouvoir en faire mes solos. C'est compliqué. Donc, j'avais mis, pour conclure, pour tous ces points, je pense réellement être l'une de celles qu'il vous faut. Pas encore convaincue à 100%, regardez ma vidéo. Donc, voilà pour ma candidature à la Redbox. Amixem a déjà embauché, du coup, trois de ses abonnés et ils devraient commencer cette semaine ou la semaine prochaine à mettre des vidéos qu'il aura tourné avec eux. Apparemment, ça se passe très bien, c'est une très bonne équipe. J'ai hâte de voir et en même temps, je suis un petit peu... Je ne sais pas, j'ai un petit pincement au cœur de me dire que je ne suis pas dans l'équipe. Maintenant, je vais reprendre des études à la rentrée. Je cherche un contrat de professionnalisation ou un stage en dernier recours. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à la Redbox et qui pourrait me faire entrer, pareil, mon mail en barre d'infos. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop malaisante et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada